bonjour à tous merci merci d'être présents ce petit ce petit midi démodé donc ce que vous allez voir aujourd'hui c'est des projets réalisés par des élèves du wagon donc le wagon c'est un organisme de formation qui apporte des savoir-faire techniques à des esprits créatifs donc grosso modo on apprend à faire du développement web du sol au plafond ou du back end au front end on fait de la programmation logicielle depuis la base de données jusqu'au front donc en passant par l'algorithmie en passant par la programmation orientée objet et tout ça en 9 semaines donc c'est de la programmation intensive on appelle un bootcamp donc ça c'est assez dur et dans ces 9 semaines les deux dernières semaines il ya une partie projet donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui les élèves sont un groupe autour d'un projet qui ont été soumis qui sont amenés par des élèves et aujourd'hui on en a quatre portés par 14 élèves donc quatre projets on va démarrer par un projet d'actualité et avec rappel il sera son porte parole bonjour à toutes et à tous je vais commencer par une question assez simple qui parmi vous a été étonné par l'élection de donald trump bon ok je crois qu'on va se mettre d'accord globalement on a plutôt été étonné par cet événement et moi la première pourtant il y avait des signes avant-coureurs mais on les a pas vu et c'est dû à un phénomène dont on parle beaucoup ces derniers temps la bulle médiatique alors qu'est ce que c'est la bulle médiatique on va prendre mon exemple avec les journaux que je lis et mes réseaux sociaux bah je n'ai pas vu venir mais les journaux que je lis sont assez proches de mes opinions politiques et mes réseaux sociaux me proposent du contenu que je suis censé aimer donc j'essaie depuis que j'ai découvert ça de m'extraire de ma bulle médiatique notamment pour la présidentielle française en 2017 pour pas retomber dans le même travers donc j'ai essayé de lire des nouveaux journaux mais pour ces nouveaux journaux bah j'ai pas forcément le contexte leurs lignes idées de réelles qui sont leurs actionnaires pour pouvoir prendre du recul par rapport à la manière dont ils traitent ce sujet donc les présidentielles et puis c'est assez fatidieux de trouver des nouvelles sources sur un même sujet ça prend du temps donc je me suis bah pourquoi pas essayer google moteur de recherche il a grâche du contenu c'est intéressant mais vous connaissez google bah déjà c'est pas leur coeur de métier la presse et ils présentent pas forcément les résultats de manière optimale il y a assez peu d'images l'extrait d'articles est assez court et puis les sources sont pas forcément alternés pour couvrir le spectre d'opinion le plus large possible et puis en plus google utilisent aussi les cookies comme les réseaux sociaux en fait poussent du contenu que vous êtes censé aimer donc depuis quelques semaines je suis une utilisatrice assez inconditionnelle d'un site qui s'appelle edge news donc edge news en fait propose sur des sujets de l'actualité des revues de presse avec une variété de sources par exemple là en ce moment alep vend des globes primaire de gauche réchauffement climatique et la primaire de gauche c'est un sujet qui concerne les présidentielles je vais regarder les articles sélectionnés donc apparemment cette source donc déjà vincent payon le monde primaire de gauche qui sont les candidats à la primaire de gauche libération vincent payon toujours donc à chaque fois j'ai un court extrait à qui pourra participer à la primaire de gauche ça m'a l'air assez intéressant je vais regarder donc si je regarde si je remonte un peu je dois pouvoir voir voilà la croix ça c'est un jour là je connais pas spécialement mais ce qui est bien donc j'ai à propos de la croix en fait j'ai le contexte donc qui sont les actionnaires quand est-ce que ça a été créé quelle est leur ligne politique donc ça me permet de resituer le contexte je vais lire l'article complet et donc là je suis redirigée vers le site de la croix et je peux lire l'article complet directement donc une fois que je l'ai lu c'était un angle de vue sur les candidats de la primaire de gauche et j'ai envie de découvrir un autre point de vue et aginous me permet de le faire de découvrir une opinion différente toujours sur le même sujet avec une autre source donc là en l'occurrence je vais être redirigée vers le site de libération donc le titre qui sont les candidats à la primaire de la gauche donc pareil j'ai un autre point de vue mais toujours sur le même sujet bon maintenant que j'ai fait ce travail sur la primaire de gauche j'ai envie aussi de me renseigner sur d'autres candidats d'autres partis donc notamment le programme de françois fillon donc je vais faire une recherche et la edge news à nouveau proposer une revue de presse sur fillon donc françois fillon étoffe son équipe pécresse je vais regarder un peu plus c'est un autre article qui m'a l'air plus intéressant au risque de la politique étrangère et si je continue à l'alliance avec lui dit ça m'a l'air intéressant à ben mon article est déjà bookmarké je vais le laisser du coup alors bookmarké en fait je l'ajoute à mes favoris pour le pouvoir le lire plus tard et le garder donc dans mes favoris bon maintenant que donc j'ai fait ce travail sur la primaire de gauche et sur le programme de françois fillon je vais pouvoir en fait créer ma propre revue de presse comme vous avez vu le voir edge news crée des revues de presse automatiquement sur différents sujets d'actualité et propose à ses utilisateurs de créer leur propre revue de presse enrichie par des articles qu'ils ont lu eux mêmes donc je vais créer ma revue de presse sur les présidentielles et donc edge news là va à nouveau me créer une revue de presse automatique que je vais pouvoir venir enrichir et éditer donc je l'ajoute à mes revues de presse et je vais venir l'éditer alors en ce moment je crois qu'il ya d'autres présidentielles donc il ya peut-être des articles non pertinents dans ce que edge news nous propose non ça a l'air d'aller pas à la turquie là par exemple je vais le supprimer c'est pas la présidentielle française ghana aussi en a deux derniers et puis celui sur les télécoms il m'intéresse moins je vais voilà je vais le supprimer aussi donc là je vais avoir une quinzaine d'articles et je vais venir ajouter l'article que j'ai trouvé sur françois fillon que j'avais ajouté à mes favoris et puis je veux s'y mettre un peu celui sur l'udi aussi et donc maintenant que j'ai fait ce travail je suis assez contente du résultat et je vais pouvoir en fait le partager avec mon entourage et la communauté qui utilise edge news et je vais publier la revue de presse et voilà donc elle arrive en fait dans les principales revues de presse qui sont proposées aux utilisateurs donc comme vous avez pu le voir en quelques clics j'ai pu me renseigner sur la présidentielle en france avec une variété de sources assez importantes et des outils proposés à edge news pour pouvoir comparer les sources et le contenu de qu'elle propose alors les prochaines étapes pour edge news c'est bien sûr ajouter de nouveaux médias c'est aussi essayer de développer une analyse sémantique plus poussée avec du machine learning et éventuellement de l'intelligence artificielle et c'est aussi bien sûr connecté au fil d'actualité facebook pour pouvoir s'informer directement via son réseau social donc edge news c'est isor julie guillaume et moi même donc si vous souhaitez vous et edge bien sûr donc c'est notre moteur de recherche si vous souhaitez vous informer différemment inscrivez vous sur le site je vous remercie pour votre attention je sais pas si vous avez des questions c'est l'origine du nom edge news c'est un petit hérisson comme vous avez pu le voir en anglais edge on veut vous faire sortir de la bulle médiatique et de la faire exploser en fait donc avec les piquants et puis c'est mignon aussi un hérisson donc voilà bon j'espère que vous arriverez pas trop souvent sur cette page sinon ça veut dire que on fait mal notre travail mais sur quoi vous appuyez pour récupérer justement les articles c'est les flux rss des sites en question ou alors vous allez récupérer directement dire directement les pages c'est une api en fait qui nous permet de récupérer le contenu sous un format similaire pour chaque source mais alors malheureusement il n'y a pas toutes les sources qui sont qui sont disponibles sur cette api il ya pas mal de journaux anglo-saxons donc je pense que ça sera une prochaine étape aussi c'est diversifier enfin avoir aussi des journaux en langue anglaise en langue espagnole etc et alors comment elle s'appelle l'api je sais alien news et pour les contenus qu'on peut pas auxquels on ne peut pas accéder qui sont des contenus payants plus en plus sur les sites d'informations comment vous fonctionnez alors pour le moment alors je sais que en fait par exemple pour libération ou l'express je crois qu'on est limité au nombre d'articles et ben moi comme j'ai beaucoup utilisé sur mon ordinateur au bout d'un moment je pouvais plus voir la page entière pour le moment on a je pense que ça il faudra avoir des partenariats avec les avec les différents médias pour que les utilisateurs d'ag news peut-être aider ou un abonnement payant directement via ag news pour pouvoir justement ne pas être bloqués quand on arrive sur la page de l'article ou dire je suis abonné à un tel un tel un tel mais ensuite le problème c'est que on n'aura pas forcément les journaux pour lesquels on n'est pas abonné mais qui sont loin de ses opinions politiques et le but c'est de faire découvrir de nouvelles sources ça permet aussi de se d'avoir plus d'indépendance vis-à-vis des actionnaires et plus libre en tant que journaliste donc peut-être qu'il faut justement peut-être une page pour expliquer pourquoi c'est pourquoi c'est payant je sais pas à voir comment on développe ensuite le site pour le moment on n'y a pas trop réfléchi je pense que personnellement je crois qu'on en a parlé avec l'équipe c'est qu'on voulait pas de pub aucune pub sur le site parce que souvent les sites de médias il ya toujours des pop-up etc c'est assez fatiguant éventuellement on a pensé à un abonnement enfin un freemium donc la base serait accessible mais avec des options supplémentaires payantes peut-être des partenariats avec les médias et au clic se faire rémunérer par les médias à voir oui et on pensait même proposer à aux utilisateurs de dire bah je je veux comprendre telle opinion sur tel sujet il ya ça existe déjà après l'élection de trump il ya on peut ajouter à son fil d'actualité à ben j'ai envie de comprendre les républicains sur tel sujet et comme ça on a des articles pertinents qui caricature pas les républicains pour les gens démocrates qui veulent comprendre donc ça serait une option peut-être possible à explorer on m'a merci beaucoup on est reparti pour le deuxième projet donc vous l'avez compris les élèves du wagon ont eu dix jours pour vous présente pour faire ce qu'ils vous ont présenté après cette semaine de formation donc dix jours en équipe l'équipe précédente ils étaient quatre l'équipe acte et les équipes suivantes aussi seront quatre et celle qui va vous présenter le projet team 8 maintenant c'est une équipe de deux donc ça a été un peu plus challenge challenging pour eux cette partie projet mais ils vont justement en profiter pour vous montrer comment faire une app qui permet de créer des équipes à eux donc bonjour à tous je me présente je m'appelle paul ça fait cinq ans que je fais du basket j'en ai jamais fait en club mais j'ai la chance d'avoir des amis qui pratiquent aussi ce sport donc ça m'a permis de me constituer une petite équipe et de prendre d'avoir pris l'habitude de jouer régulièrement sur un petit terrain à côté de chez nous donc c'est sympathique tout ça mais on a pris en gros on a très vite été confrontés à un problème étant donné que le basket c'est pas très populaire encore en france donc souvent on arrivait sur le terrain et on n'avait pas d'équipe à défier et quand il y en avait c'était souvent des équipes contre lesquelles on avait déjà joué donc on n'avait plus ce petit côté challenge on n'avait plus on n'avait pas vraiment là on avait plus cette motivation de gagner donc pour changer ça j'ai proposé à mes amis de s'inscrire en club donc tout de suite ils m'ont dit le club c'est deux entraînements par semaine c'est le match le samedi matin c'est pas possible c'est à dire faut faire une croix sur une soirée du vendredi soir pas possible on préfère continuer à jouer tranquille donc du coup j'ai fait un peu mes recherches et j'ai découvert teammate donc teammate ça va ça va permettre de voir les avantages du club en enlevant ses inconvénients donc je vous ai pas attendu pour utiliser cette application je me suis déjà créé mon équipe donc là je vois mon avatar il est en haut donc je suis déjà connecté je vais faire un tour dans mes équipes donc voilà c'est l'équipe que j'ai créé je suis fan des raptors donc je les donne et ce nom là en dessous je vous présente rapidement mon équipe donc je suis à droite en tant que capitaine donc j'ai la lourde tâche de gérer cette équipe juste à côté de moi il y a malik qui est ici présent et les brand james et stéphane curry qui ont malheureusement pas pu venir ce soir mais qui vous passe bien sûr le bonjour il m'a envoyé un petit message juste avant donc si on descend un peu vous allez voir les résultats de masse et de notre saison donc pour l'instant on fait une saison exemplaire on a 100% des victoires donc on peut pas rêver mieux c'est vrai qu'on a que deux matchs mais bon l'application est nouvelle on n'a pas eu encore le temps de de faire beaucoup de beaucoup pratiquer juste en haut à droite vous voyez il ya les événements à venir donc là ça tombe bien que je sois dessus parce que j'ai un match qui a été terminé j'ai pas mis encore les résultats à jour donc je vais en profiter une fois que je suis dessus pour le faire donc j'entre le score donc je vais pas vous cacher on a joué bon après on les a bien 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 éclaté c'était une bonne piquette donc on les a gagné les vainqueurs donc c'est la nôtre c'est les raptors je sélectionne le score du vainqueur donc nous on a mis 102 points c'est un très beau match malheureusement les perdants ils ont mis que quatre points c'est vrai que c'était un peu dur une véritable boucherie je vous passez les détails parce que je sais qu'il ya les adversaires qui sont présents dans la salle par respect par fair play je vais pas jeter les détails donc voilà donc après j'ai un autre événement à lire je vois qu'il ya quelqu'un qui m'a lancé un défi j'ai la possibilité d'accepter de refuser c'est le 21 le problème c'est que la semaine prochaine je suis à paris donc je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir répondre de façon positive à ce match là donc je vais devoir refuser le défi donc voilà je suis à paris la semaine prochaine mon équipe à nantes mes joueurs restent à nantes mais j'ai quand même envie de jouer je vais pas passer une semaine sans faire du basket donc je vais me recréer une petite équipe parce que j'ai aussi des amis à paris qui sont aussi fans de basket donc je vais cliquer pour ajouter une équipe je vais choisir le nom d'équipe donc je vais appeler le wagon pour un petit souvenir de cette formation qui se termine la ville du coup je vais mettre paris et une petite devise pour motiver équipe je vais mettre seul la victoire compte ça 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 motive toujours les toujours mais tous toujours mes joueurs je vais ajouter une petite photo pour rester un peu dans l'esprit basket ça soit un peu plus joli hop ouais celle ci c'est parfait je valide ok et je crée mon équipe donc voilà donc là j'ai la possibilité d'inviter mes amis donc j'ai je peux partager un lien le problème j'ai pas l'adresse mail de mes amis donc je vais directement les invités via facebook donc sur paris si je réfléchis bien ouais j'ai un j'ai un ami qui est là ouais qui s'appelle nico je suis toujours motivé quand je lui propose un basket donc c'est sûr qu'il sera là nicolas filzi hop je vais lui faire un petit message je vais devenir match samedi pour l'interrogation ok je lui envoie le message parfait c'est envoyé je vais cliquer sur continuer voir si ma mon équipe est bien a bien été créé ok donc si je clique sur ma team du wagon ma team numéro 2 ok c'est bien elle est créée donc il n'y a pas de victoire on n'a pas encore fait de match je suis pour l'instant tout seul ok donc je pense qu'il n'est pas encore connecté donc je vais en profiter pour organiser directement un match que j'ai envie de jouer ce week-end il ya plus beaucoup de temps le week-end arrive et arrive déjà ce soir assez bon il a il a accepté l'invitation il s'est mis donc parfait j'ai organisé un match donc là je vois un peu toutes les équipes qui sont présentes sur cette application et je vois qu'il ya l'équipe france 98 avec zidane il ya du beau monde sur cette application ça fait plaisir il ya des petites équipes ici ouais bon là ça m'intéresse pas parce que moi je veux jouer sur paris je vois que si elles sont sur nantes tout ça donc je vais faire une petite recherche par ville et directement sélectionner les résultats pour paris donc paris ok je recherche et ça me ressort bien voilà toutes les équipes qui sont sur paris voilà y'a mac flight les bulls avec michael jordan 50% de victoire c'est pas top pour michael si je descends un peu plus peut-être voir s'il ya encore des équipes ok france basket ok ok donc je remonte je vais voir je vois les bulls bon ok je suis encore je suis encore amateur je vais pas me frotter directement aux bulls j'ai plutôt aller voir du côté de mac flight avec 28,6 ils ont l'air plus plus abordable je vais rentrer l'adresse de mon terrain je connais un petit terrain qui est sympathique et tout le temps libre c'est au 28 rue troyon un petit terrain très sympa je vais voir du coup ouais j'ai vu il n'y a pas de s mais bon à chaque fois je me trompe donc si je choisis la date bah du coup je vais jouer dimanche c'est pas je crois que c'est le 18 18 décembre et je défie cette équipe ok donc si je reclique sur mon équipe du wagon je vois bien que ça a été pris en compte c'est en attente de confirmation avec le match la date j'ai plus qu'à attendre la réponse donc voilà vous avez vu que maintenant j'ai deux équipes soit vous vous rejoignez dans une des équipes soit vous créez votre compte et c'est de venir me défier pour descendre mes statistiques merci oui 3 de vous qui jouent au basket quel est l'âge minimum pour accéder à l'application il y a pas d'âge c'est ouvert à tout public 6-13 ans pour un compte Facebook à eux de choisir bien leur équipe pour l'âge du compte Facebook comment ? 13 ans pour l'âge du compte Facebook ouais pour le compte Facebook est-ce que vous souhaitez l'étendre à d'autres sports notamment foot ? pour l'instant on va rester sur le basket parce que c'est le site de foot il y en a déjà pas mal qui marchent très bien le basket c'est pas encore été très vu du coup il y a plus de difficultés à trouver des joueurs que dans les autres sports merci allez troisième projet on a parlé un petit peu statistiques jusque là donc des statistiques dans le game donc là on a changé de game on est dans un game un peu plus B2B un peu plus lié aux grosses sociétés donc je vais laisser parler la team crowd à eux bonjour à tous je m'appelle Sarah et je suis responsable de l'innovation dans une grande entreprise internationale dans cette entreprise comme dans beaucoup d'autres on utilise les réseaux sociaux pour communiquer entre collègues donc c'est hyper pratique pour partager des infos et pour discuter et moi en tant que responsable de l'innovation j'utilise notre réseau social qui est Yammer un des plus connus en fait c'est Facebook mais pour le monde de l'entreprise j'utilise Yammer dans le cadre de challenge d'innovation alors un challenge d'innovation en fait c'est un défi sur un mois que je vais proposer à mes collaborateurs pour trouver des nouvelles idées de produits là en l'occurrence j'en ai lancé un il y a deux semaines déjà je l'ai lancé sur Yammer j'ai donc créé un nouveau groupe pour trouver des nouvelles formes de tuyaux pour mon client enfin pour mon entreprise et du coup je proposais à mes collaborateurs de réfléchir ensemble là je leur ai proposé par exemple une idée business donc j'ai mis un petit tag pour dire que c'était une idée business et je leur ai dit et si on faisait des produits gratuits comme Skype mais j'aurais aussi pu proposer un autre type d'idées qui aurait été des idées technologiques voilà donc j'ai des idées business et des technologies et à l'intérieur de ces deux catégories je vais aussi avoir des niveaux en fait d'innovation simple ou carrément de la disruption beaucoup plus forte voilà donc ici j'attends que mes collaborateurs réfléchissent tous ensemble ils vont pouvoir répondre, commenter et liker les propositions des uns et des autres seulement moi mon travail derrière ça va être de faire une synthèse de tout ça alors du coup vous voyez c'est hyper compliqué de retrouver dans mon fil toutes les informations et surtout j'ai pas de statistiques par rapport à la performance de mon challenge c'est pour ça que depuis un certain temps maintenant j'utilise une application qui s'appelle Crowd Crowd c'est un tableau de bord qui va me permettre de synthétiser toutes les informations de mon groupe challenge qui a été créé sur Yammer on va aller voir comment ça se passe en se connectant j'ai simplement à me connecter avec mon login Yammer pas besoin d'aller créer un nouveau compte ici j'arrive sur la page d'accueil et je vais pouvoir importer mes challenges donc Crowd va trouver automatiquement la liste de mes groupes je vais prendre le premier je vais créer mon groupe et on va aller voir ensemble à quoi ça ressemble alors ici je clique sur la carte Innovation Challenge qui est notre projet du moment et j'arrive sur une page générale qui va me raconter un petit peu le nombre de connexions que j'ai eues et quel a été le succès de mon challenge au cours de la semaine donc je vois super j'ai 92% de membres actifs cette semaine c'est génial je vois aussi le classement des contributions par service ça me permet de voir mon classement et ensuite je vais avoir des badges qui vont permettre aux participants d'être motivés ils vont vouloir gagner ces badges et là j'ai Olga qui est notre influenceur de la semaine et qui a eu en fait le commentaire le plus apprécié et j'ai aussi d'autres types de badges ici selon des critères différents alors comme je suis une société internationale j'ai aussi envie de voir ce qui s'est passé dans tous les pays du monde j'ai donc accès à une carte où donc là je peux constater qu'on a eu des connexions au Brésil, en Australie et en France et l'Australie semble avoir été très forte participante sur ce challenge maintenant on va découvrir donc deux onglets qui sont vraiment spécifiques à mon challenge d'innovation donc c'est là que j'ai des statistiques très précises sur ma performance donc vous vous souvenez on a les idées business et les idées techno là je vais pouvoir comparer les deux à gauche on a en vert les idées business et je vois qu'en techno c'est là que j'ai eu le plus de contributions donc le plus de likes, le plus de commentaires ça me donne déjà un premier état des lieux et puis ensuite sur l'onglet suivant sur la page innovation on va pouvoir découvrir encore plus de détails mes idées vont être classées par typologie donc soit on a les idées on a aussi des connaissances qui viennent de l'extérieur de l'industrie et des connaissances qui viennent de l'intérieur du secteur d'activité donc on voit directement quels ont été les types de propositions en réponse à mes challenges faites par les participants et encore à l'intérieur là vous voyez j'ai toujours ma division en couleurs verte et bleue avec les idées techno et idées business et les couleurs les plus foncées ce sont les proportions d'idées les plus disruptives ça me permet vraiment de voir très rapidement le poids des idées et des contributions faites par les participants ok donc maintenant je suis super contente je vais pouvoir faire un beau reporting à mon patron j'ai les idées bien claires et puis pour garder la motivation jusqu'au bout je vais pouvoir contacter mes collaborateurs en leur envoyant des informations qui vont apparaître sur leur compte Yammer directement donc j'ai deux possibilités soit j'envoie à droite un message de motivation bon là j'ai 92% de participants donc j'estime qu'ils sont bien motivés donc je vais plutôt les féliciter à gauche j'ai un message automatique qui reprend nos badges qu'on avait sur la page générale et j'ai juste à les envoyer pour qu'on les retrouve automatiquement sur le groupe Yammer on va aller voir tout de suite sur Yammer et voilà automatiquement mon message s'est envoyé sur la plateforme Yammer mais bon admettons que j'ai pas envie de retourner maintenant sur sur Yammer je suis bien sur The Crowd je suis bien ici j'ai quand même envie d'avoir des statistiques je vais demander à mon bot dans une fenêtre privée par exemple combien j'ai eu de membres actifs on va lui demander en anglais en boîte internationale how many active members et puis on va demander qui est l'activiste de la semaine donc who is the most active this week donc ça c'est un bot qui va aller chercher l'information sur la plateforme et qui va nous retourner une réponse qui va nous sortir donc l'information qu'on pourrait aussi retrouver sur The Crowd et on va avoir notre petit bot qui va répondre dans cette fenêtre de messages privés et voilà et on a 92% de membres actifs donc c'est bien ce qu'on avait sur la page d'accueil et c'est Chloé Poudens qui est l'activiste de la semaine voilà donc si vous voulez essayer vous pouvez connecter dès aujourd'hui votre compte Yammer et importer vos propres challenges ou bien vous en parler à votre responsable de l'innovation pour essayer ça dans votre entreprise Merci beaucoup Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu envisages aller plus loin dans les analyses sur les suggestions d'idées ? Oui c'est le but peut-être qu'on peut répondre avec Timothée C'est un projet qui a été développé dans le cadre d'une entreprise qui fait du conseil en innovation et on souhaite également se plugger sur d'autres réseaux sociaux d'entreprise comme celui de Salesforce qui est Chatter et également pousser les analyses plus loin et permettre de faire des analyses beaucoup plus fines et d'autres choses mais c'est en voie d'élaboration quoi C'est-à-dire qu'il y avait une demande avant ? Non, vous l'avez demandé ? Oui, il y a une demande... Et en fait le projet est basé sur un use case d'une grande entreprise qui fait du gaz et dans lequel on avait organisé ce challenge d'innovation mais on n'avait pas encore les outils pour l'analyser et c'est à la suite de ça, à la suite de cette souffrance d'orgueil Parce que je trouve ça, c'est la souffrance d'orgueil En deux semaines, si vous êtes un traitement de zéro avec la création et tout, c'est un truc Oui On avait déjà les datas mais les analyser et tout, ça a été le travail des deux semaines Il y a eu un gros travail de back-end et également de front-end pour pouvoir rendre des graphiques agréables Merci beaucoup Et bien c'est bientôt l'heure du dernier projet Donc dernier projet qui sanctionne aussi la fin de la formation Donc ça va être le moment pour tout le monde parce qu'on a bien travaillé et tout le monde a... Notamment sur ces deux dernières semaines, on a bien bavé Donc ça va être le moment de prendre des vacances pour tout le monde Donc je vous propose un petit projet lié aux vacances Merci Alors bonsoir à tous, enfin bonjour à tous plutôt Moi c'est Mathieu et je suis super content Je viens d'avoir une super nouvelle, mon patron après deux ans de travail m'a enfin donné dix jours de vacances J'ai dix jours de vacances en mars, up to me Je les mets quand je veux, je les passe quand je veux, je peux partir dix jours en mars, comme je veux Il y a une autre nouvelle cool, c'est que mon meilleur pote s'est installé il y a deux mois à New York Moi je ne connais pas New York et franchement je rêve d'aller lui rendre visite Le seul petit hic que j'ai là-dedans, c'est que voilà, je n'ai pas un budget limité Donc je voudrais essayer d'optimiser au maximum la façon de me rendre à New York Grosso modo mon objectif à moi c'est de me dire je veux partir dix jours à New York en mars prochain Les dates ça m'est égal, mon patron sera ok Par contre je veux que ça me coûte le moins cher possible Donc je ne sais pas comment vous vous fonctionnez quand aujourd'hui vous voulez chercher un billet d'avion Je ne sais pas si vous avez des outils que vous utilisez ou Voilà, on a à peu près tous les mêmes fonctionnements Voilà, moi j'utilise des outils qui me sont mis à ma disposition Le truc c'est qu'aujourd'hui ces outils, moi ils ne répondent pas à mon besoin Vous voyez ces outils, je peux de façon itérative dire je veux partir du 1 au 11, du 2 au 12 etc Mais c'est à moi de faire le boulot quoi, ça ne répond pas à mon truc Moi je veux partir dix jours en mars, je m'en fiche des dates quoi Et c'est ça que je veux Et du coup j'ai découvert un outil qui s'appelle MacFlight et que je vais vous présenter aujourd'hui Du coup voilà, MacFlight ça répond exactement à ce que c'est là C'est à dire que moi je veux partir, là typiquement je veux partir dix jours Donc on a le choix de rentrer à un certain valeur mais ça m'est proposé sur la droite On a dit que c'était en mars 2017, mon patron m'a dit que mes vacances c'était mars 2017 donc c'est cool Je veux partir de Paris, je serai à Paris à ce moment là Yes, et je vais arriver jusqu'à New York Yes, bon malheureusement je pars tout seul Voilà, c'est comme ça, c'est pour rejoindre les amis Bon je suis prêt à partir Donc là c'est plutôt cool, je vois qu'effectivement c'est bien sur mars 2017 que c'est là où je voulais partir Bon j'ai plusieurs dates qui me sont proposées là, j'ai du jeudi 16 au dimanche 26, du 5 au 15 Je vois rapidement que c'est plutôt en début de mois, milieu de mois Là encore une fois en milieu de mois Il y a plusieurs tarifs qui sont proposés, un certain nombre de résultats qui sont plutôt cool Enfin ça va jusqu'à 403 euros là c'est ça Mais sur les tarifs un peu plus haut on avait effectivement à partir de 341 euros Je vois le temps de vol, je vois qu'ici effectivement voilà c'est l'aller mettre à 8h25 Et le retour mettre à 7h15 Si je regarde là celui qui va du dimanche 5 au mercredi 15 là J'ai du détail à droite, enfin les informations essentielles dont j'ai besoin Moi j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça Dire voilà je peux partir dimanche 5 à 19h35 Voilà le retour serait le dimanche 5 mars à 22h Je pars bien de Charles de Gaulle à JFK Et bon c'est la Norwegian Airlines qui me propose ça J'ai pas d'escale, bah moi ce vol là franchement ça me va plutôt bien quoi Partir un dimanche à un dimanche ça me paraît vraiment top Du coup bah je vais aller un cran plus loin Je vais aller regarder un petit peu plus ce qu'on me propose Et du coup pouvoir acheter ce billet Donc voilà c'est cool je suis redirigé vers un endroit où on me propose d'acheter La promesse que j'avais initialement Et je vais pouvoir rejoindre mon pote à New York Et partir pendant 10 jours le voir Il y a 2-3 next steps qui sont, enfin barrettes importantes en tout cas à présenter En fait aujourd'hui on a du travail avec une API Qui est un peu complexe et qui répond pas forcément à tout ce qu'on veut aujourd'hui C'est un premier levier sur lequel il faut qu'on retravaille Ou qu'on trouve un bon partenaire en tout cas pour répondre vraiment à la demande globale C'est un des premiers éléments Et puis après dans les 2-3 autres choses qu'on souhaiterait mettre en place derrière C'est comme vous l'avez vu aujourd'hui on est plutôt limité sur un mois On voudrait faire ça sur une période un peu plus longue qu'un mois Alors évidemment un an c'est pas raisin parce que ça n'existe pas Mais en tout cas sur 2 ou 3 mois ça pourrait être plutôt pas Donc c'est un peu les axes d'optimisation qu'on a imaginé Et voilà, et la team McFight, parce que ça me paraît important de les présenter C'est Rémi qui est juste là, Alex qui est là, et Maël qui était juste là au clavier Et voilà, c'est pour ce qu'on peut dire Le prix fourni c'est l'aller-retour ou juste l'aller ? C'est l'aller-retour En fait effectivement notre principe étant une période glissante On ne fournit que des allers-retours C'est un parti prix mais c'est l'aller-retour qu'on affiche Mais derrière, comment tu reviens ? C'est-à-dire que c'est des partenariats avec des compagnies ? Aujourd'hui on travaille avec une API qui délivre ça En l'occurrence en pleine transparence C'est l'API de Skyscanner C'est une API qui était gratuite dans le cadre du développement Et du coup c'est eux qui fournissent effectivement l'ensemble des prix, etc. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs d'être un comparateur Et pas une agence de voyage en ligne Parce qu'une agence de voyage en ligne doit s'organiser avec la compagnie Vendre le billet elle-même, etc. Tu peux partir avec une compagnie et revenir avec l'autre ? Tout à fait Exactement Exactement Nous notre politique c'était de se dire on a des dates, un prix Et voilà, c'est un choix qui est un peu tranché Et du coup c'est de l'affiliation, c'est une com sur la banque ? Ce serait notre business model en fait, ce serait, enfin pour ça te renseigner un peu rapidement Je ne connais pas le détail Mais grosso modo il y a différents organismes qui proposent une rémunération au clic Dès qu'on clique, qu'on renvoie vers une compagnie Ça peut être un modèle assez simple à mettre en place là-dessus, voilà Bon bah écoutez, merci à tous et puis on vous dira dès que la pluie sera bonne Et du coup on a juste une dernière petite chose, donc je vais laisser la parole à Sarah Bon nous on a passé 9 semaines de dingue, ça a été complètement fou cette aventure Et on tenait à remercier nos teachers et nos TA, teacher assistant et notre driver Driver ? Driver ? Ah c'est Driver, c'est ça, c'est ton poste ? Bah ils vont venir nous rejoindre surtout, vous allez venir ? Parce qu'on a un petit truc pour vous Allez, Antoine ! Allez Antoine ! Cécile, Nico, Pierre Et on pense à Thomas qui est pas là Ouais, et Thomas qui est pas là qui a un petit cadeau aussi Ouais, c'est Noël et tout Ouais, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez mais nous on était dans les locaux de la cantine Et malheureusement la cantine, bah voilà, il y a eu un terrible incendie Et quand on est arrivé à la formation, on nous a offert des tasses Et en fait, nos tasses sont brûlées Et du coup, un petit clin d'oeil pour nos super teachers et tout ça, bah on vous offre des tasses Pour vous, vous nous oubliez jamais Merci à vous d'avoir beaucoup de tasses